Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez découvrir les premiers gros changements de la maison avec en début de partie bien évidemment encore et toujours du décollage de papier peint parce que sinon ce n'est pas marrant et que si j'enlève pas le papier peint il n'y a tout simplement pas de changement ensuite une partie où je m'attaque à mon bureau studio photo et dans la foulée les maçons sont aussi intervenus pour abattre quelques murs et en dernière partie les premiers changements de la salle de bain du haut allez j'arrête de blablater je vous montre tout ça c'est parti on est tous en train de s'activer à enlever encore une fois le papier peint nous avons notre DJ bon là on est clairement en mode sonore avec la décolleuse on essaie d'enlever le papier peint du plafond ça c'est un combien de points il y a ? là un 100 points un 100 points là là si tu arrives à enlever la bande d'un coup on a fait le 100 points ouais essaye là donne ça donne le truc tire maintenant ah on s'arrête tout seul ouais ouais c'est un parfait c'est un parfait c'est un parfait bon les filles j'en profite pour vous montrer le chantier de la salle de bain du haut je me suis levé très tôt ce matin pour peindre le plafond de cette salle de bain du haut donc la deuxième salle de bain qui se trouve à l'étage alors pourquoi je me suis levée très tôt ce matin vraiment à 7h j'ai commencé à peindre parce que les ouvriers sont venus aujourd'hui poser la faïence et je voulais pas enfin je voulais pas qu'ils la posent que le plafond ne soit pas fait qu'ensuite moi je m'amuse à mettre du scotch et ensuite à peindre le plafond j'ai peint le plafond ce matin comme ça je suis tranquille de toute façon on voit la démarcation j'ai pas fait les murs les murs je les fais par la suite mais au moins le plafond comme ça quand ils posent la faïence donc là ils sont en train de la poser et qu'ils vont monter jusqu'en haut j'aurai pas par la suite à mettre du scotch et tout le tralala donc pour la deuxième salle de bain donc celle du haut on a choisi côté douche uniquement une faïence en chevron noir mat de chez cap carrelage ça fera super beau donc elle va aller de bas en haut et ça fera tout le mur là même celui-ci donc ça va se finir à ce mur là donc tout ça sera carrelé en chevron pour la déco je vous en avais déjà parlé ça sera une déco noir noir pour les mitigeurs la robinetterie ça sera en laiton en laiton un peu vieilli et pour les murs je sais pas encore peut-être blanc avec des moulures à voir mais en tout cas je suis fan mais vraiment fan du chevron noir mat je trouve ça magnifique j'ai trop hâte de voir le rendu fini et voilà l'intégralité de la cuisine vient d'être cassée aujourd'hui par les ouvriers on peut un peu se projeter dans le projet futur cuisine même si ça reste quand même compliqué alors je vous explique avant ici il y avait le placard on avait un espace de placard de cuisine donc un caisson qui faisait ça donc ce qui faisait que la cuisine elle faisait plutôt petite même très petite et donc nous on a décidé d'agrandir cet espace là donc il y avait les toilettes à ce niveau là donc au niveau du tuyau les toilettes on les a décalé de l'autre côté du couloir pour avoir un espace plus grand pour la cuisine donc la future cuisine ça va être sous forme de elle je vous l'avais je vous l'avais montré donc ça fera des meubles là là aussi ça va être fermé donc ça fera du coup ça de meuble ça de meuble et au milieu on aura un îlot central bon les amis grosse surprise en rentrant du travail regardez moi ce que je découvre le carreleur a commencé à poser le carrelage du bas je suis extrêmement contente regardez moi ce avant après de dingue mais vraiment de dingue il n'y a pas il n'y a même pas de comparaison à faire pour le coup là pour enfin c'est l'ancien carrelage qu'on n'allait pas du tout garder et là pour le coup le nouveau qui est vraiment magnifique donc comme tous les sols c'est un sol c'est un carrelage que j'ai acheté chez 4 carrelages et pourquoi j'ai choisi celui-ci donc déjà par rapport au coloris on va dire enfin c'est ce qui m'a plu la couleur etc je voulais vraiment un carrelage clair pour le bas et ce que j'ai aimé aussi c'est que sur ce carrelage là vous avez des reliefs je sais pas si on va voir à la caméra mais pour le coup au toucher vous avez un espèce de relief qui donne vraiment pour le coup cet effet de bois véritable je pense qu'on voit très bien la caméra vous voyez un petit peu les reliefs qu'il ya dessus c'est vraiment magnifique je suis fan j'ai trop hâte de voir la suite je pense que ça va vraiment bien rendre et ça va vraiment pour le coup illuminer la pierre on va faire un petit tour dans cette partie là ça fait très très longtemps que je vous ai pas amené là bas alors que pour le coup il ya eu du très très gros changement donc déjà premier changement comme je vous l'ai dit les toilettes ont été enlevés dans la cuisine parce que les toilettes empiété dans la cuisine ça faisait une cuisine vraiment petite donc pour l'agrandir on a déplacé le toilette donc à la base de l'entrée des toilettes était là ça va être refermé demain et les toilettes on les a déplacés de ce côté là donc c'est ce que je vous disais au début lorsqu'on avait fait le rond tour de la maison avant travaux les toilettes ont été déplacés de ce côté là donc on a divisé la salle de bain à la base ici c'était la salle de bain on l'a divisé en deux pour pouvoir faire une salle de bain parentale derrière et ici les toilettes des invités on va dire ici donc il y aura du coup là il ya les toilettes là il y aura un petit coin d'eau donc pour le coup en termes d'espace les toilettes est vraiment grand contrairement à avant qui était vraiment plus petit et je trouve que c'était la meilleure solution d'amener les toilettes ici déjà ici ça empiété dans la cuisine donc ça réduisait à fond la cuisine et ici c'est idéal il y aura un coin d'eau pour les invités donc c'est top donc comme je vous l'ai dit aussi lorsqu'on a fait le room tour je vous expliquais que les deux chambres allait allait nous faire enfin n'allait faire plus qu'une seule chambre pour faire une suite parentale donc ces choses faites on a mis une entrée à ce niveau là enfin les ouvriers ont mis une entrée à ce niveau là on est aussi venu casser ce mur là donc ici il y aura la chambre ici le dressing donc c'est encore en chantier je vous montre mais c'est pas c'est loin d'être terminé on va dire donc voilà et de ce côté là on a la salle de bain privative la salle de bain parentale on va dire pour le coup dans cette partie là on a vraiment un coin lit un dressing et une salle de bain c'est vraiment ce que je voulais depuis très longtemps et voilà comment se présente la salle de bain parentale comme je vous l'ai dit on est venu diviser en deux l'ancienne salle de bain je vous mettrai une photo avant de comment c'était ici vous pouvez aller aussi checker la vidéo avant travaux vous allez voir que le changement est quand même dingue là à ce niveau là il y aura les lavabos là j'ai demandé aux ouvriers de faire une petite niche assez sympa pour pouvoir mettre de la déco donc elle n'est pas profonde parce que pour le coup pour pour ne pas perdre trop d'espace on a fait le muret assez petit enfin il fait 8 cm donc c'est une taille standard on va dire et la niche voilà elle se présente comme ceci et ce qui est bien dans cette salle de bain là c'est que les anciens propriétaires avaient fait une douche à l'italienne donc tout est à fleur du sol on va dire il n'y a pas de bac il n'y a pas de receveur enfin de bac de receveur donc on va garder le même principe on va mettre un carrelage qui viendra se fondre et voilà donc ça fait vraiment pour le coup une douche à l'italienne je vous montre aussi voilà le petit coin d'eau donc pareil le carrelage de chez cap carrelage je suis vraiment fan aussi donc c'est un carrelage je voulais pour cette pièce là quelque chose de très neutre de très light donc j'ai opté pour ce carrelage là donc il est de couleur de couleur beige top on va dire super beau donc pour la pour le côté bain on va dire j'ai opté pour des grands carreaux je voulais vraiment faire de grands carreaux donc ça c'est des 60 sur 120 et pour le sol pour le sol je ne pouvais pas mettre le même le même genre de carreau parce que ça ferait beaucoup trop de découpe et c'est pas ça va pas faire joli ça va pas l'agrandir et on va mettre des 60 sur 60 et sinon côté salle de bain du haut ça se peaufine ça se termine doucement mais sûrement le carreleur a fini de poser le sol il ne manque plus que les plaintes pour ce sol là on a choisi une nuance un peu plus chaude c'est ce qu'on voulait avec mon chéri pour les salles de bain on voulait vraiment créer deux univers différents donc celui-ci et l'autre en bas qui est plutôt dans les tons beige et là pour le coup pour le sol on a choisi une nuance beaucoup plus chaude que les autres carrelages donc que celui du palier ou celui du bas là pour le coup on est vraiment sur un bois brut on va dire avec des nuances noires pourquoi on a choisi ce carrelage là donc déjà parce qu'on l'aimait bien et on voulait une petite touche de noir pour faire un rappel de la faïence qui a été également posée dans la douche donc c'est un chevron noir mat je suis fan mais vraiment fan de cette faïence là et pour la robinetterie on a choisi un mitigeur de couleur bronze on voulait vraiment faire une salle de bain noir bronze et blanc je suis fan de ce mitigeur là je vous mettrai le lien en barre d'infos je l'ai acheté sur Mano Mano donc on est sur un style un peu rétro voilà et de ce côté là alors on aura le meuble de salle de bain je vais aller le chercher demain à Ikea et on va le poser ce week-end avec mon chéri donc il sera juste ici avec deux lavabos de vasque et j'ai également reçu ces mitigeurs là que je vais vous montrer pareil je les ai commandés sur Mano Mano dans le même style que le mitigeur de la douche on voulait vraiment quelque chose d'assez sympa d'assez rétro alors il se présente comme ceci j'aime trop ça va vraiment bien rendre j'ai trop hâte de voir cette salle de bain terminée voilà pour le mitigeur pareil je vous mettrai pour les intéresser le lien en barre d'infos donc de ce côté là on aura le meuble et de ce côté là on aura les toilettes pourquoi on a fait un petit muret parce qu'on voulait séparer les meubles des toilettes je trouve que c'est d'autant faim c'est toujours sympa de séparer les deux et puis voilà on s'est fait un petit livre on voulait un petit muret et c'est chose faite je me demande même si je sais pas encore mais j'aimerais bien peut-être faire une espèce de petite claustra à ce niveau là vous savez mettre des des espèces de barres en bois que j'aimerais peindre en noir pour vraiment rajouter une petite fin pour vraiment ajouter une petite touche à cette pièce mais j'hésite encore je sais pas encore déjà on va on va laisser ça comme ça et par la suite lorsque tout sera terminé tout sera posé j'aimerais me décider mais j'aimerais bien une petite claustra en bois ça ferait je pense que ça ferait sympa bon ça y est les filles nous sommes à ikea je vous embarque avec moi pour aller récupérer le meuble de la salle de bain du haut c'est parti alors premier arrêt au stand miroir j'ai pris celui ci pour la salle de bain avec un contour noir il est vachement sympa j'espère que ça va aller au niveau des dimensions je vous montre celui ci pour la référence il s'agit de celui ci et il est au prix de 25 euros bon on arrêt tout j'ai enfin 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 trouvé mon meuble de salle de bain s'il vous plaît je suis extrêmement extrêmement contente donc comme vous le savez de chez ikea c'est la référence méthode à la base des bases faut savoir que ce n'est pas un meuble de salle de bain je sais pas ça n'existe pas j'ai galéré et j'ai à ce jour je n'ai jamais trouvé un meuble de salle de bain de couleur noire mais vraiment jamais je voulais un meuble de salle de bain comme celui ci c'est vraiment lui que je cherchais enfin lui vraiment je vous mets des photos inspiration c'est vraiment ça que je cherchais et je n'ai jamais trouvé de meuble de salle de bain de couleur noire ou de ce style là vraiment ou bien j'en ai trouvé un vous avez gris anthracite j'en ai trouvé un sur un site belge gris anthracite qui coûtait 900 euros hors de prix pour un meuble de salle de bain je sais pas il se lâche sur les meubles de salle de bain c'est extrêmement cher et alors celui ci comme je vous l'ai dit à la base des bases ce sont des meubles de cuisine de chez Ikea que j'ai pu agencer à ma manière donc ce sont trois meubles de 40 parce que moi mon espace fait 120 cm alors j'ai pris j'ai pris un meuble avec deux étagères ce qui est bien chez Ikea c'est que vous pouvez acheter les éléments séparément donc dans ce meuble là j'ai acheté deux étagères là je les ai pas mis c'est parce que j'attends que le meuble soit posé j'ai pris un autre meuble avec trois tiroirs donc vous avez deux petits tiroirs et un grand et rebelote un meuble avec deux étagères à l'intérieur ça a été vraiment une galère à trouver un meuble comme ça c'est vraiment lui que je cherchais je suis très contente comme je vous l'ai dit je vous mettrai des photos inspiration là j'attends juste les petites poignées en bronze pareil au dessus je vais venir mettre un plan de travail de cuisine pour le coup parce que là c'est un meuble de cuisine donc la largeur fait que je dois prendre un meuble de enfin un plan de travail de cuisine et ça tombe bien parce que comme ça il sera extrêmement large et j'ai créé l'espace pour donc je suis très contente et je me dis qu'un meuble de cuisine c'est traité de la même manière qu'un meuble de salle de bain c'est censé pouvoir accueillir enfin vous pouvez les éclats enfin accueillir l'eau sans abîmer le meuble je me dis que c'est la même utilité donc je suis très contente et pour ce meuble là enfin l'ensemble j'en ai eu même pas pour 400 euros donc je suis extrêmement extrêmement contente donc au dessus on aura un plan de travail en effet marbre pareil de chez Ikea on aura les deux vasques à poser que j'ai reçu de chez je les ai commandé chez Vita Excel je vous les montrerai plus tard et au dessus on aura également les deux mitigeurs que j'ai commandé sur Mano Mano de couleur bronze Abonnez-vous en